Musique Est-ce que tu peux nous expliquer où on est ici ? Nous sommes devant l'hôtel de la communauté urbaine du Grand Reims, communauté qui a été créée au 1er janvier 2017 et qui fait suite à la fusion d'un certain nombre de structures intercommunales. Ça donne lieu à une communauté urbaine de 143 communes aujourd'hui. Et au départ il y avait ? 16 16 Et tu travailles ici ? Alors je ne travaille pas ici parce qu'ici c'est l'hôtel de la communauté et la direction qui est la mienne est un peu plus loin. Elle est intégrée dans les locaux de la chambre de commerce et de l'industrie. Alors tu nous emmènes ? Oui, allons-y. Reims, ou le territoire du Grand Reims, c'est le principal territoire économique de notre département, la Marne, et puis de l'ancienne région du Grand Est. Et ça représente combien en superficie ? Alors en superficie c'est 1500 km², c'est les deux tiers du Luxembourg. Nous sommes un des EPCI XXL, une de ces communautés XXL. Et c'est sur ces 1500 km² que nous déployons nos compétences organisationnelles et que notre organisation doit travailler pour développer le service public. Avant nous étions centrés sur Reims et les 16 communes de Reims Métropole. Maintenant nous devons être présents, pour assurer la proximité du service public, nous devons être présents sur l'ensemble des 143 communes. Et donc on a sept pôles territoriaux sur l'ensemble du territoire qui vont couvrir l'ensemble du territoire. Il y a eu des nouvelles embauches ? Non, la réorganisation liée à la création du Grand Reims s'est faite à effectif constant. On peut même dire qu'elle a été faite à effectif réduit parce qu'on ne remplace pas les collègues qui partent à la retraite. Ça se traduit par une surcharge de travail, une charge supplémentaire pour les collègues qui doivent découvrir en plus un nouveau territoire qu'ils ne connaissent pas forcément puisque 143 communes, on ne les connaît pas toutes. Aujourd'hui, il y a une direction générale qui est composée pour partie de ce que nous on appelle des mercenaires technocratiques qui ne connaissent pas la réalité de la fonction publique territoriale, qui viennent d'autres fonctions publiques et qui ne sont pas des fonctionnaires territoriaux, qui ne connaissent pas le territoire, qui sont hors sol et qui, dans leurs décisions, parfois sont à côté de la réalité du territoire et des besoins des usagers, puisque c'est ça qui est au cœur de notre préoccupation. Mais c'est en quoi ce sont des mercenaires alors ? Ils viennent faire carrière. Ils ne viennent pas pour développer le service public, ils ne sont pas là par sacerdoce. Et il y aura un moyen de leur barrer la route à ces mercenaires ? Faire appel à notre valeur de cadre territorial et à notre éthique de cadre territorial, la défendre au quotidien dans nos fonctions de cadre. Je suis actuellement au Grand Reims, directeur de projet développement métropolitain et tourisme. Je suis directeur territorial, cadre A+. Cette mission de directeur de projet consiste à développer des projets dans le domaine du développement métropolitain, donc la coopération entre intercommunalités. Et puis dans le domaine du tourisme, il s'agit de développer une politique publique du tourisme pour la création d'emplois à l'échelle de l'agglomération AMOIS. J'ai la présidente du Grand Reims et puis un élu, un vice-président, charge du tourisme. L'accompagnement des élus consiste à apporter un éclairage technique d'experts à ces élus sur des projets spécifiques, à la fois éclairage juridique, financier, méthodologie de projet. Je fais du management de projet, donc j'intègre des équipes sur diverses, avec différentes spécificités ou technicités. Je suis assez clair, je suis assez franc, je pose sur la table les choses. Je fais en sorte d'être bienveillant et surtout de donner les informations. Parce que dans certaines administrations, c'est la mienne, il y a souvent de la rétention d'informations. L'information est un instrument de pouvoir et donc un instrument de domination. En ce moment, on a une campagne sur l'avancement de grade et la note sur les avancements de grade, elle n'est pas diffusée aux collègues de catégorie B ou de catégorie C pour qu'ils ne puissent pas se défendre. Et elle est diffusée au cadre A ? Oui, tout à fait, au directeur, qui ne les donne pas forcément au cadre A qui ne sont pas directeurs. C'est de la rétention, c'est comme la rétention d'eau. On a différents niveaux de barrage. Les crises psychologiques existent, c'est inévitable. Je pense que c'est consubstantiel au métier. Maintenant, il faut apprendre à les gérer et il faut faire la part des choses. Il y a des moments où il faut se dire que le système est le système. Et puis il y a des moments où il y a des moments de révolte, de rébellion. Et je pense que mon engagement syndical me permet aussi de faire face à ces moments de crise personnelles ou collectives. Puisque lorsqu'on est face à des situations comme ça, ce n'est pas un cadre qui est face à cette situation. C'est l'ensemble des cadres qui vivent cette situation. Et tu parles d'engagement syndical, mais tu as quel syndicat ? Moi, je suis à la CGT et plus précisément à l'UFICT, qui est l'organisation dont s'est dotée la CGT pour développer le syndicalisme cadre. Et qu'est-ce qui t'a interpellé ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé ? Je suis reconnu dans les valeurs de la CGT et de son UFICT. Nous avons les valeurs de défense du service public, de défense des usagers, les principes de neutralité, d'égalité. Et puis, la CGT, c'est un lieu de solidarité, un lieu de lutte. Et ça me parlait. À une époque, j'étais directeur adjoint de la politique de la ville et de l'habitat. Il s'agissait de mettre en place le programme En Rue, de rénovation des quartiers distensibles. Se lever le matin en sachant qu'on est là pour améliorer la vie des habitants qui ont une vie difficile dans ces quartiers, c'est relativement motivant. Lorsque j'étais chef de projet d'enseignement supérieur, vie étudiante, se lever le matin en se disant qu'on va améliorer la vie des étudiants, qu'on sait quelles difficultés ils rencontrent, c'est aussi très motivant. Je pense que c'est une satisfaction importante pour un individu de voir que ces actions portent sur des populations relativement larges et qu'elles contribuent à améliorer leur vie. Tu es entrée en 1998. Est-ce que tu trouves que cette fonction, le cadre, elle a évolué depuis ? Oui, elle a évolué. Très fortement, parce que dans les collectivités et les intercommunalités, nous importons de plus en plus le mode de fonctionnement des entreprises privées, notamment tout ce qui est le management. Les collectivités ont fortement évolué. Le cadre financier est de plus en plus contraignant, notamment avec la contractualisation qui est en cours. Et donc, on est obligé de gérer les ressources comme si nous étions dans une entreprise privée. Et donc, nous, cadres territoriaux, avec notre éthique, nous nous battons en tant que cadre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette dégradation du service public dans son accessibilité, dans sa quantité, dans sa qualité, dans sa gratuité. Et puis, nous nous battons aussi pour qu'il n'y ait pas une dégradation des conditions de travail des collègues. Quelles sont les deux façons de protester ? Professionnellement et syndicalement ? Professionnellement, il peut m'arriver, dans le cadre de mon travail d'accompagnement des élus, de leur dire que leur souhait de mise en œuvre d'une mesure des clients de politique publique n'est pas conforme à l'état du droit, n'est pas conforme aux moyens qu'ils ont attribués à cette politique publique dans le cadre du budget. Donc là, c'est une question d'assertivité, donc dire non, tous les cadres ne sont pas dans cette position-là. Et la question du statut est importante, un cadre contractuel aura tendance à dire moins non, facilement, qu'un cadre titulaire. Et puis, syndicalement, là, on est sur l'expression des valeurs classiques de la CGT, de défense du service public, de défense du statut. Et c'est un autre registre. Et alors, là, il va y avoir les élections professionnelles, cette année ? Ah oui, grand moment. Et est-ce que tu sais si, en général, les cadres vont voter ? Alors, en général, la population de cadres, dans la fonction publique, vote moins que les autres catégories. Ce n'est pas le cas au Grand Reims. Ce n'est pas le cas au Grand Reims parce que je pense qu'il y a une activité syndicale en direction des cadres régulières. Et donc, nous, on fera tout pour que les cadres votent et qu'ils emploient le bulletin CGT pour se défendre au mieux. Le terme d'engagement, il est assez révélateur. Lorsqu'on s'engage, eh bien, on doit donner du temps. On doit donner du temps psychologique, du temps de cerveau, comme dirait l'autre. Et donc, je pense que j'importe pas mal de travail syndical à la maison. Donc, déjà, ça, c'est un élément. Et puis, je pense que ça a renforcé ma personne, que j'ai appris beaucoup de choses maintenant en 20 ans de syndicalisme à la CGT. Et que ça a fait évoluer ma personne vers, comment dire, un renforcement de certaines valeurs et la volonté de lutter. Très clairement. S'il y a une valeur qu'il faut retenir, c'est la volonté de transformer la réalité et le monde pour que cette réalité et ce monde soient moins injustes et le plus juste possible. C'est la valeur fondamentale pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501